Bonsoir à tous. Ce soir, nous partons en roue libre, ce qui n'est pas trop mal finalement dans ces périodes où on a tous besoin de partir un peu dans tous les sens, mais aussi de revenir aux trucs qui font du bien, genre l'enfance, ou de s'imaginer confinés, non pas chez soi, mais sur d'autres planètes. Alors on vous demande pas de manger des tartines de Nutella en mangeant des Haribo pour autant, mais on aura un peu de cet esprit dans l'émission de ce soir. Johan va nous ramener à ces dimanches après-midi, passer à rêver en lisant des petites encyclopédies de la nature et à s'émerveiller de ce qu'elles nous offrent. Pour s'ébader de nos logements dans les meilleures conditions, Cleora partagera avec nous de vraies expériences de confinement avec un invité surprise, qui a pu expérimenter des simulations de vie sur d'autres planètes. Pierre et Edith Kerner nous proposeront une belle histoire avec un nouvel épisode de leur super chronique Not Just The Wife. Et enfin, Elea répondra au quiz qui vous tient en haleine depuis plusieurs semaines sur les pois chiches. Nous sommes le mercredi 15 avril de l'an 2020, il est 20h30, venez vous évader avec nous dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Alexa, qui ai l'honneur de vous présenter cette émission en confinement un peu moins stricte qu'en France depuis Los Angeles, avec Johan, confinée à Paris. Salut. Cleora, confinée depuis pas loin de Rouen. Salut à tous. Notre invité, Jérémy Auclair, confinée à Toulouse. Salut à tous. Elea, confinée à Strasbourg. Salut tout le monde. Pascal, confinée en Alsace. Salut tout le monde. Toulouse, qui est confinée à Barcelone et qui a des navets à vendre. Salut. Et Topo, confinée à Paris. Confie à Paris. Au sommaire de cette émission, qui est donc une émission de Roux Libre, on aura plusieurs chroniques aujourd'hui. On aura d'abord une chronique de Johan sur le magazine La Hulotte. Ensuite, une chronique de Cleora sur la recherche autour du thème du confinement avec l'apport de l'expérience et connaissances de Jérémy Auclair. Une nouvelle chronique de la fameuse série Not Just The Wife par Élise et Pierre Kerner. Et la réponse au quiz du moment par Elea. Donc réfléchissez encore au poids chiche si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Alors, Johan, c'est à toi. Salut. Connaissez-vous la Hulotte ? Pas la mignonne petite chouette nocturne à Revue Naturaliste. Débutée il y a bientôt 50 ans par Pierre Déon, un jeune instituceur des Ardennes cette petite revue plus ou moins semestrielle compte maintenant 109 numéros. C'est assez peu, mais quand on sait que tout le travail d'écriture et les minutieux dessins sont encore réalisés par une seule et même personne, c'est assez impressionnant. Et donc depuis les premiers exemplaires en 1972, encore appelée la Hulotte des Ardennes et distribuée à quelques centaines d'exemplaires, cette irrégulomadaire, selon le beau mot de son auteur, est maintenant diffusée à plus de 150 000 exemplaires dans le monde entier, uniquement sur abonnement. Il s'agit d'ailleurs, selon la formule consacrée, du journal le plus lu dans les terriers. Et donc c'est un journal qui a un humour assez touchant, avec de la persignification de ses sujets et une assez bonne rigueur scientifique, à chaque numéro se consacrant à un unique animal, qui n'est souvent pas le tigre du mingale ou le diable de Tasmanie, mais plutôt les traits communs Escargot des haies ou Martin Pêcheur. Certains numéros sont bien sûr aussi consacrés aux plantes, comme le gui ou les épicéas. Et le journal a ses adeptes, réabonnés fidèlement tous les trois ans depuis 50 ans. Et beaucoup d'entre nous d'ailleurs en ont feuilleté enfant chez un parent ou un ami. Vous le savez, le genre d'ami avec qui on revient d'une balade en forêt avec trois anecdotes amusantes sur les feuilles de chêne. Et donc pourquoi je vous en parle ce soir ? Parce que c'est déjà pour leur faire un petit peu de pub pour que vous courriez vos abonnés. Mais il faut bien reconnaître que la hulotte est nettement plus connue dans les terriers que dans l'époque à sciences. Mais aussi et surtout parce que j'ai un petit projet qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui me vient d'une constatation générale. Avez-vous déjà vu une chouette hulotte ? Et si vous êtes aussi citadin que moi, c'est pas sûr, en tout cas pas depuis très longtemps. Par contre, il est assez probable que vous l'ayez déjà entendu. Salut ! Et donc c'est le ouh ouh que vous entendez dès qu'on sort des villes en soirée. Et en fait, je me disais que c'était une très bonne idée d'utiliser le média du podcast justement pour essayer de faire écouter les sons animaliers, en particulier en tournant autour de la hulotte. Et donc c'est comme ça que je commence cette nouvelle chronique sur les roues libres. Donc genre, prenant certains des numéros que j'avais beaucoup aimé dans mon enfance et en y ajoutant des sons. Et donc on commence tout de suite par un petit extrait d'un numéro de 1984 et je vous invite en écoutant l'animal à essayer de le reconnaître. Connaissez-vous le docteur Toutou ? Comment ça non ? C'est un petit médecin de campagne discret et serviable comme pas deux, uniquement préoccupé d'aider son prochain et surtout sa prochaine. Ne ménageons pour cela ni son temps ni sa peine et ne demandant jamais un centime de rétribution en récompense de ses talents. Bref, une véritable espèce en voie de disparition. Pourtant avec un peu de chance, il n'est pas impossible que cet excellent homme habite encore près de chez vous. Comment en avoir le cœur net ? Facile. À la nuit tombée, entre le mois d'avril et le mois de septembre, sortez de votre maison. Alemagnez-vous un peu du taux ubu des voitures et de la rumeur des postes de télévision et, bien assis, sur un muret ou sur un talus, tendez l'oreille du côté de la race campagne. C'est l'heure où, dans l'obscurité, les tympans en alerte et les yeux écarquillés, on détecte des crises étranges. Le miaulement, lointain, d'une chouette chevêche, là-bas, dans les grands sauts tétards. Le brouissement, lancinant et métallique des régiments de sauterelles, de grillons, de locustes et autres courtières, disséminés par myriades sur les herbes de la prairie. Et puis, tout à coup, au loin, sur votre droite, du côté de l'ancienne sablière, un brutal tintamard, des dizaines de mitraillettes qui, ripostant à une première rafale isolée d'armes automatiques, se mettent à tirer furieusement dans le silence de la nuit. Ce crépritement effréné, ce n'est pas comme on pourrait le croire à un nouvel accrochage entre le Fonds de Libération de la Seine-et-Marne et les troupes gouvernementales, c'est le concert refaire gracieusement par une colonie de batraciens. Seuls les crapauds, allez-vous penser, peuvent mettre au dos si vilain cri. Erreur profonde. Les maquisardes qui jacassent ainsi avec la voix de Kalachnikov enrouées sont en réalité les plus jolies, les plus menus, les plus féminines de nos petites grenonges, les rainettes vertes. Elles chantent, étalées dans l'eau, ou bien plus souvent encore, percées dans les branches et sur les feuilles des sols, où elles se maintiennent solidement grâce aux petites ventouses que la nature a eu la bonne idée de leur coller au bout des pattes. Mais maintenant que le tumulte des armes s'est éteint, aussi soudainement qu'il avait commencé, voici que votre attention se trouve attirée par un petit son de flûte des Andes, mélancolique et doux, qui semble surgir de l'herbe à quelques mètres devant vous. Après ces terribles guérilleros, ce qu'il est plaisant d'entendre un phare en écologiste, intrigué, vous vous levez et vous marchez avec précaution dans sa direction. Ça alors, à mesure que vous progressez, ne dirait-on pas que le joueur de pipeau recule d'autant, sans cesser de pousser sa note, toujours la même, à intervalles réguliers de dix à douze secondes, tel un robinet mal fermé qui laisse tomber l'eau goutte à goutte. Et du reste, est-il tellement certain qu'il soit devant vous, ce musicien fantôme ? Plus vous y réfléchissez, moins vous êtes prêlgeré. Le son pourrait tout aussi bien venir de votre droite ou de votre gauche. Tour à tour, proche et lointain, on dirait qu'il a rempli l'espace. Mais voilà du nouveau, un second flutuio répond au premier. Ré, sifflait le premier. Mi, fait le second. Puis un troisième se met de la partie. Lui ne sait jouer que Do. Et c'est l'avalanche. En voici un quatrième, un cinquième, tout un orchestre bientôt de joueurs de canard. D'accord, leur partition est un peu plate. Ils ne connaissent chacun qu'un seul et traître son. Et leur gamme ne comporte, en tout et pour tout, que trois tons. C'est peu. Mais en se répondant, en se chevauchant, en se faisant teinter alternativement leurs perles sonores, claires et limpides comme les notes d'une petite carillon de cristal, ils réussissent à remplir l'air nocturne d'une paisible mélodie rustique, joyeuse et triste à la fois, comme ces ritournelles naïves des moulins de musique que font tourner les enfants. Au fait, qui sont ces musiciens ? À la campagne, on les baptise d'une foule de petits noms chantants. Les babis, les clou-clou, les dos, les googlins, les toux, les petits bus, les toutous, les clouques et Dieu sait quoi encore. Tout cela sans savoir le moins du monde s'il s'agit d'oiseaux, d'insectes ou je ne sais quelle autre créature. Or, de même que l'auteur des effrayantes rafales de tout à l'heure, s'était avéré être, tout compte fait, la plus jolie des grenouillettes, une surprise de taille nous attend. Ce joueur de flûte clandestin qui réussit à tirer de son instrument des sons si cristallins appartient, lui, à un genre les plus détestés de la Terre. C'est un crapaud, un petit batracien aux formes lourdes, au teint terreux et à la peau boursouflée de verrues. Les savants l'appellent Alite, mais on le connaît surtout sous le nom de crapaud accoucheur. C'est le docteur. Tout, tout. Ok, merci. Donc voilà, c'était un extrait du numéro 53, premier semestre de 1984, sur donc le crapaud accoucheur. Et donc, j'ai aussi, je voulais remercier aussi la chaîne YouTube Brutix, sur laquelle j'ai piqué pas mal de sons animaliers, ils en ont plein. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je ne voulais pas vous laisser sur votre fin, je vous donne quelques explications sur pourquoi est-ce qu'on l'appelle le crapaud accoucheur. En fait, son champ sert à attirer la femelle quand elle est pleine d'œufs. Ensuite, il va se placer sur elle avec ses grandes pattes et il va lui masser le ventre pendant plusieurs dizaines de minutes pour faire sortir les œufs. Et la cinquantaine d'œufs pondus sort attachés par une longue ficelle visqueuse qui va s'emberlificoter donc sur les pattes du mâle accoucheur. Et il va ensuite alors les féconder puis les garder littéralement dans les pattes, les œufs, pendant trois semaines. Et d'ailleurs, si une autre femelle quelques jours après a aussi besoin de ses services, il peut même choper une deuxième progéniture. Le maximum atteint étant en 1984, il parle de 102 œufs portés par un seul mâle. Et ainsi, après trois semaines où il couvre les œufs, il va les relâcher dans un étang pour qu'il devienne des tétards. Bon, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez aller lire l'épisode, je vous en prie, ils sont achetables sur le site. Et puis, si ça vous plaît, je referai d'autres avec d'autres sons, d'autres épisodes. Voilà. Et du coup, Cléora, je te laisse passer à ta chronique. Oui. Alors moi, je vais parler un peu confinement. Encore, vous allez me dire. Parce que bien qu'en ce moment, ce soit un mot l'un des plus entendus dans l'actualité, j'aimerais m'y pencher, mais cette fois-ci, du côté de la science. Je me suis posé la question de savoir si une science du confinement existait. Alors, tout d'abord, tentons d'être précis sur les termes. Étymologiquement, le terme de confinement sous-entendrait spécifiquement de se restreindre à des frontières. On peut alors être confiné dans son domicile, comme actuellement, mais également confiné dans un pays ou confiné dans une chambre tant que les frontières sont délimitées. Un proche synonyme qu'on y trouverait serait la réclusion. C'est-à-dire que le fait d'être un ermite, d'être solitaire, d'être isolé, de tout, voire totalement seul et autonome. Pourtant, quand on parle de quelqu'un qui est reclu, la frontière n'est plus physique et concrètement marquée, mais plus sociale et psychologique. Si on veut résumer de ce que je veux dire est souligné, en une seule phrase, ce serait un reclus est avant tout socialement isolé alors qu'un confiné est avant tout physiquement isolé. Ainsi, en ce moment, nous expérimentons tous un isolement physique. Mais des lieux physiquement isolés expérimentés par les humains, ça existe déjà. Les témoignages des expérimentés de ces lieux confinés fleurissent sur les médias. Les sous-mariniers, par exemple, délivrent leurs paroles en soulignant que les conditions ne sont pas si extrêmes. Au moins, on a toujours Internet, on peut regarder des séries entières, profiter du soleil ou écouter les oiseaux. On ne vit pas 72 jours au fin fond de l'océan sous une lumière artificielle où les seuls bruits de la nature sont les peines de votre voisin. On peut également penser aux prisonniers qui sont d'ailleurs tout aussi touchés par des restrictions en plus de leurs conditions actuelles ou encore les astronautes tout aussi isolés mais qui ont, eux, potentiellement une meilleure vue que les sous-mariniers en plus d'avoir la lumière du soleil. Et vous, vous êtes isolés où ? Seuls dans une maison de campagne avec un jardin ou dans un appartement de 12 mètres carrés avec 4 gamins. En bref, on ne vit pas tous la même manière ces événements. Ça, c'est sûr. Mais comment l'étudier scientifiquement en fonction de toutes les variables à prendre en compte ? Est-ce que des études scientifiques existent sur l'isolement ou le confinement ? La réponse est oui. Et on va prendre un exemple français. Partons pour Toulouse. Toulouse, vous savez la ville de la cité de l'espace. Et bien là-bas, il y a l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace dans lequel une certaine enseignante chercheuse du nom de Stéphanie Lysi-Détré étudie justement les questions autour du confinement et plus particulièrement du confinement lors de missions spatiales habitées. Lors de missions spatiales habitées. Oui, oui. Des études simulent ce qui pourrait arriver au niveau psychologique lors d'une mission de plusieurs semaines, que ce soit sur Mars ou sur la Lune. On étudie par exemple la détresse psychologique avec une anxiété augmentant en flèche, les problèmes de relations sociales ou les performances vis-à-vis de leur mission. Afin de mener ce genre de recherche, Stéphanie Lysi-Détré avec Raphaël Roy, notamment spécialisé en neuro-économie, ont mis en place un certain protocole, le dispositif Téléop. Téléop pour téléopération, c'est-à-dire le fait de réaliser des tâches à travers des mallettes comme commander à un robot à distance. Le principe est simple, on simule une mission sur Mars de manière la plus réaliste possible, avec confinement et tout ce qui va avec. Le paysage et la géologie sont imités et on utilise par exemple le désert de l'Utah dans lequel on se recroirait sur la planète d'Etrouge. Toujours pour plus de réalisme, les communications sont décalées pour simuler les distances entre Mars et la Terre et l'équipage porte une combinaison avec scaphand. Dans ces conditions, on étudie plusieurs variables qu'elles soient comportementales ou physiologiques. Côté physiologie, on mesure la tension oculaire ou le rythme cardiaque par exemple, avec en plus un intérêt particulier apporté sur le sommeil dont les cycles du sommeil ou encore les horaires du lever et du coucher en les notant dans un journal de bord. Enfin, la dégradation du sommeil et du cycle circadien. Le cycle circadien voulant dire cycle biologique du corps ou l'orge interne si vous voulez. La dégradation du sommeil et du cycle circadien sont des éléments primordiaux qui se dérèglent en premier. Dans ce journal de bord, sont aussi notées les sorties, les interactions sociales, l'alimentation et tout un tas de tâches quotidiennes pour notamment illustrer les variations de la motivation au cours du confinement. Enfin, côté données comportementales et psychologiques, on mesure d'une part l'état émotionnel à travers des questionnaires dont l'anxiété et les modulations de l'humeur et d'autre part les performances cognitives à travers par exemple des tâches visuelles ou des mémorisations. Alors, pourquoi je détaille autant ce protocole ? Parce qu'en ce moment, ce même dispositif Teleop est étudié sur 80 étudiants français actuellement confinés comme nous tous dans une chambre de deux mètres carrés. Ce n'est pas exactement le même protocole aussi. Il est un peu plus allégé car il n'y a pas de sortie spatiale ou scaphandre sur un terrain similaire à Mars ni de pilotage à rover par exemple. Mais le principe d'être cloîtré ou confiné reste le même si ce n'est, comme soulignent les chercheuses, le fait de ne pas avoir une date de sortie véritablement fixe ou le fait de ne pas être volontairement confiné contrairement à un équipage lors d'une mission à durée détermine. Sur cette expérience actuelle, les chercheuses de Toulouse notent déjà des premières tendances. D'une part, comme je l'ai dit, une dégradation du sommeil et d'autre part, une validation de leur propre théorie où le sujet confiné vit trois phases psychologiques durant le confinement. Je vais détailler un peu ces trois phases psychologiques détaillées. Rapidement, tout d'abord, au début du confinement, bien qu'ils aient leurs habitudes de chambouler, les participants sont très dynamiques, motivés et optimistes. Ils recherchent de nouvelles manières à s'organiser. Certainement, l'impression de nouveauté et l'excitation de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ça, donc, c'est la première phase, connue pour les astronautes comme pour les confinés du monde entier. A l'inverse, la deuxième phase est plus difficile. Pessimisme, critique, colère et engalade sont de la partie. La moindre contrainte devient pesante et l'environnement social ou la petite horloge qui fait tic-tac peut devenir très ennuant. Le fait de devoir gérer le stock de nourriture, de trouver le temps long et de ne pas avoir le beau du confinement fait augmenter l'anxiété. Enfin, la troisième phase correspond au retour de l'optimisme lorsque la date de sortie approche. Mais en France et d'autres pays, on n'en est pas encore là. Nous sommes en pleine deuxième phase. Même si les potentielles dates de fin de confinement annoncent un retour à la normale comme le 11 mai en France, comme on l'a entendu il y a quelques jours, ce retour en l'heure normale serait très progressif et reste encore assez flou. Et plus c'est fou, plus c'est anxiogé. Sur tout ça, je me demanderais bien ce que penserait quelqu'un qui ait lui-même expérimenté de ce genre de protocole de confinement. Notre invité, qui est également dans cette même école toulousaine sur l'aéronautique et l'espace, a lui-même expérimenté ce genre de dispositif durant son cursus. Il est même allé sur Mars, enfin, sur le Mars du désert de l'Utah. J'ai nommé Jérémy Auclair. Alors Jérémy, merci d'avoir accepté de partager tes expériences sur le sujet. Comme je viens de le dire, tu es étudiant en dernière année d'ingénieur à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Pourrais-tu nous décrire un peu ton parcours et comment remonte ta passion pour l'espace et le vol d'habiter ? Alors, pour faire simple, sur mon parcours, c'est le parcours classique pour les écoles d'ingénieurs, donc les deux années de prépa et les trois années d'école. Depuis tout petit, j'étais quelqu'un de très curieux et donc je me dessinais à faire de la science, ça c'était quelque chose de certain. Mais j'étais intéressé par tout un tas de choses et je me rappelle du moment où je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'Isaïe Supérieur. C'était en deuxième année de prépa et je regardais sur YouTube par hasard une vidéo d'un décollage de la navette spatiale et je ne sais pas, il y a eu un déclic et là je me suis dit bon, c'est ça que je veux faire plus tard. Et en arrivant en école, j'ai vu tout le monde du spatial un peu qui s'ouvrait à moi et que je regardais toutes les choses qu'on pouvait faire et c'est là que le vol habité, je me suis dit que c'était ma voie en gros. D'accord, donc tu as vu ça sur YouTube ? Oui. Tout part d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Et donc, durant ton parcours, tu avais plusieurs expériences du type dispositif téléhop que je viens d'introduire juste avant. Deux fois sur la fausse planète Mars dans l'Utah, la première en tant que biologiste d'équipage dans ce que tu me dis et la deuxième en tant que commandant d'équipage. Donc, j'imagine qu'elles font partie de tes meilleures expériences vécues jusque-là ? Alors oui, c'était des expériences uniques. Vraiment, il n'y a pas d'équivalent et très enrichissant tant sur le point académique. J'ai appris plein de choses en préparant ces missions. C'est-à-dire que nous, c'est des missions qu'on prépare sur un an avec l'équipage. Donc, c'est des équipages de 6 à 7 personnes où en général, il y a un ou deux vétérans et on trouve les financements tout seul, on fait toute la logistique tout seul, on établit notre planning, donc on a de l'aide extérieure. Mais le gros du boulot, c'est nous qui le faisons. Et donc, d'un point de vue académique, gestion de projet, on a appris énormément de choses. Et après, il y a aussi tout le côté humain qui est très enrichissant. Avant, pendant et après, moi, j'ai appris énormément de choses sur les interactions sociales, enfin, les interactions de groupe dans des conditions un peu difficiles comme elles sont pendant le confinement. Et donc, on apprend, moi, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres, sur comment bien gérer ces dynamiques de groupe qui peuvent être parfois complexes dans des situations comme ça. Mais j'en garde des souvenirs insensés. Donc, les deux fois où je l'ai fait, c'était deux expériences très différentes, même si c'était au même endroit, mais des souvenirs inoubliables. Et oui, j'ai appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs. D'accord. Donc, en fait, c'est une sorte de travaux pratiques sur le long terme, en fait. Tu dis que ça ferait un an pour le faire. Et tu restes combien de temps ? Trois semaines, à peu près ? C'est ça, à peu près trois semaines dans la station. Et donc, c'est trois semaines qui passent extrêmement vite parce qu'en fait, on a prévu plein de travail. On a beaucoup, pendant l'année, démarché des labos et des chercheurs pour avoir des expériences scientifiques à amener là. On ne va pas juste là-bas pour faire l'aventure. On y va pour du boulot quand même. Et donc, en fait, pendant ces trois semaines, on sent vraiment les phases que tu as décrites avant. Mais tout va très, très vite et on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer parce qu'on a plein de boulot à faire. Ok. Alexa, tu avais une question ? Oui. du coup, Cléora a dit que tu avais été, par exemple, en tant que biologiste d'équipage et là, tu viens de parler de ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est, par exemple, biologiste d'équipage ? Alors, c'était biologiste slash botaniste. En fait, pour ces missions-là, il y a des rôles attribués, déjà fixés qu'il faut choisir quand on constitue un équipage du type, bon, il y a un commandant qui est généralement un vétéran et puis il y a quelqu'un qui va être un peu le médecin ou quelqu'un qui va être l'ingénieur et en fait, c'est assez artificiel parce que nous, on est un équipage complètement de l'école superhéros, donc des ingénieurs mais le biologiste slash botaniste, il va plutôt s'occuper de la serre. Donc, sur la station, il y avait une serre avec des petites, des herbes aromatiques et quelques trucs pour manger et du coup, moi, mon rôle, c'était de m'occuper de cette serre pendant ces trois semaines. Donc, c'est faire les récoltes, replanter les graines et s'occuper des plants un peu pendant leur croissance. Ok. Donc, oui, tu as déjà parlé aussi un peu de tes ressentis mais selon toi, est-ce qu'on peut faire un rapprochement ou une comparaison avec le confinement que chacun de nous vivons actuellement aussi ou pas du tout ? Alors, on peut faire quand même certains rapprochements. Il faut savoir, là-bas, on est un peu plus isolé, donc c'est plus une situation d'isolement que de confinement parce qu'on est confiné donc il faut savoir la station, le Hab qu'on appelle, là où en fait, on vit, c'est un cylindre qui doit faire 8 mètres de diamètre et on est 7 là-dedans pendant 3 semaines. Donc, c'est quand même assez, on est assez petit, on est tout le temps les uns sur les autres donc de ce point de vue-là on est assez, on est confiné, c'est sûr, mais on a quand même le droit de faire ce qu'on appelle des sorties extravéhiculaires donc comme les astronautes font aujourd'hui dans l'ISS donc on s'équipe avec le scaphandre, on a un gros backpack avec des batteries, des ventilos donc le tout fait 15-20 kilos et on fait des sorties en fait, on est complètement enmitouflé avec nos combis tout ça mais on voit quand même un peu l'extérieur donc c'est un confinement qui est un peu plus léger que par exemple ce que les astronautes vivent dans l'ISS. Par contre, on est vraiment isolé parce qu'on n'a pas internet, on n'a pas le téléphone donc en fait, on passe les trois semaines tous les sept seuls et on échange quelques mails avec ce qu'on appelle le centre de contrôle donc c'est l'histoire qui eux, ils checkent les plannings où on fait des demandes pour faire des sorties ou des activités particulières et ensuite, ils valient les demandes mais c'est un peu les seules interactions qu'on a avec d'autres êtres humains que ceux qui sont dans la station et donc là, ça devient un peu, ça peut vite devenir difficile de garder un équipage soudé et qui fonctionne correctement. Donc, on peut faire des rapprochements avec le confinement que certains d'entre nous vivent comme tu l'as dit, il y a des situations très différentes les personnes qui sont seules ou les personnes qui sont à plein dans des petits appartements la grosse différence c'est que, bon, trois semaines, c'est quand même assez court et en fait, on va là-bas, on a un but très précis on l'a préparé un an donc on sait tout ce qu'on va faire on a un planning où chaque heure on sait qui doit faire quoi et donc en fait, c'est vraiment une... voilà, on y va avec un but précis c'est une aventure très intense, très forte pour laquelle on s'est beaucoup préparé la différence avec le confinement qu'on a ici c'est que, bah, personne n'a vraiment choisi c'est imposé c'est un peu flou là, bon, maintenant, il y a une date du 11 mai mais pendant pas mal de temps on ne savait pas trop quand on allait sortir donc il y a quand même des grosses différences de ce point de vue-là qui sont que, bah, il y a plein de gens moi, par exemple, j'ai fini les cours j'étais censé commencer un stage donc c'est reporté donc, je suis confiné j'ai pas grand chose à faire et donc ça peut être c'est très différent de ce point de vue-là parce que, parce que on n'a pas forcément des activités qui nous sont données ou autre donc il y a des rapprochements à faire, bien sûr mais l'isolement est quand même léger parce qu'avec Internet on peut facilement communiquer faire des Skype et donc en fait c'est surtout le confinement le fait qu'on reste beaucoup chez soi on a peu de stimuli pour le cerveau on se balade moins qui peut être difficile parce que l'équipage à chaque fois il a des certaines missions scientifiques à faire à chaque fois tous les jours c'est ça oui en fait chaque personne va avec des expériences scientifiques donc il y a pas mal des choses sur les facteurs humains donc en fait de voir comment le confinement l'isolement et une situation un peu intense de stress comme ça comment ça affecte les capacités des personnes à réaliser des tâches ou à communiquer et après d'autres expériences un peu plus ingénériques qu'on a mais ça en général ça requiert pas tout l'équipage mais ça fait que sur une journée typique on a peut-être une heure de pause mais tout le reste on a des activités qu'il faut faire donc j'ai parlé des évaluations comportementales aussi tout ce qui est scientifique pour étudier les états psychologiques émotionnels qui peuvent traverser l'équipage confiné mais ce que je me demandais c'est comment est-ce que c'est concrètement évalué en fait est-ce que c'est des tests faits maison ou c'est des tests scientifiques piochés ici et là en fait c'est des tests scientifiques qui sont alors les facteurs humains c'est une science qui est relativement neuve quand même et qui est beaucoup née en fait de l'aéronautique le but étant de s'intéresser à comment l'humain réagit dans des situations un peu extrêmes de stress ou de charge mentale et en gros c'est né des différentes études qui ont été faites de crash aérien on a vu qu'en fait les cockpits n'étaient pas très bien conçus et quand il y avait plein d'endarmes successives les pilotes avaient tendance à se focaliser sur une alarme et pas regarder les autres qui pourraient être plus graves donc de là est née un peu cette science le but étant de regarder comment l'environnement impacte la manière dont l'humain va prendre des décisions et va s'occuper de quelque chose et donc il y a pas mal de méthodes qui ont été développées pour suivre un peu ce côté facteur humain chez les personnes nous ce qu'on utilisait c'était des questionnaires donc il y a des questionnaires qui s'intéressaient à l'effort ressenti pour réaliser la tâche donc tout ça c'est des questionnaires assez standards de la NASA il y a pas mal d'agences comme ça qui ont des questionnaires assez standards pour suivre des choses comme ça c'était des questionnaires standardisés et normalisés par la NASA c'est ça que tu dis voilà et qu'on avait un peu adapté on en avait pioché ici et là le but étant quand même d'avoir une base parce qu'en fait c'est des questionnaires qui sont conçus pour ensuite qu'on ait un score facile à lire et étudier et donc on avait comme ça quelques questionnaires sur notre état notre état mental avant et après l'expérience on a eu un questionnaire où on jugeait l'effort que ça avait demandé par rapport à soi-même par rapport au reste de l'équipage et avec de ça on a aussi des données biométriques donc nous ce qu'on utilisait pour Téléop c'est un électrocardiogramme et un eye tracker et donc c'est deux deux instruments assez intéressants parce que l'électrocardiogramme au delà de donner le rythme cardiaque qui est une information qui peut être intéressante mais pas si intéressante que ça il donne en fait la variabilité du rythme cardiaque la variabilité ça veut dire que on regarde sur une minute il y a un rythme moyen qui peut être 60 bpm mais on regarde surtout pendant 7 minutes est-ce que localement le rythme a changé ou pas et en fait ça donne une info sur la charge mentale qui est d'une personne ça veut dire que si quelqu'un est très 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 concentré sur une expérience il donne beaucoup de son attention le rythme cardiaque va absolument pas changer il va rester à 60 il va pas bouger du tout alors que si quelqu'un on lui donne une tâche qui demande peu d'effort et bien ça va être une moyenne de 60 mais ça peut monter à 62 64 ou 56 et ça peut pas mal varier donc l'électrocardiogramme permet de nous rendre compte de l'effort que ça a demandé de réaliser la tâche donc ça c'est quelque chose qu'on suit au cours du confinement voir si avec la durée une même tâche simple devient de plus en plus dure à réaliser par une personne on a ensuite l'eye tracker en français c'est un oculomètre c'est en fait un capteur c'est des caméras infrarouges qui regardent ou qui arrivent à suivre le regard d'une personne sur l'écran et ça ça permet de voir en fait les signes de fatigue chez une personne parce que quelqu'un qui va être plus fatigué va avoir un temps de réaction un peu plus lent du point de vue de la vision il va avoir tendance à fixer un peu plus certains points pour bien enregistrer l'information donc en fait avec ces capteurs on arrive à bien suivre l'état un peu psychologique d'une personne mais des choses qui peuvent pas forcément être vues sur un questionnaire parce que chacun va répondre au questionnaire tel qu'il se sent mais c'est pas forcément vraiment c'est pas une donnée vraiment réelle et brute et donc avec ces questionnaires et ces capteurs on arrive à bien plus étudier comment le confinement affecte les personnes et à quel point ça change leur manière de faire une tâche identique tout au cours de l'année d'accord merci d'avoir bien détaillé en tout cas on a quelques questions de la chatrou plus sur la vie au sein de la fausse base de MERS par exemple est-ce que vous pouvez faire de l'exercice physique concrètement à l'intérieur ou extérieur alors on peut faire de l'exercice physique d'ailleurs nous c'est tel qu'on faisait nos plannings on avait tous les matins à 7h en fait on se levait à 7h on faisait directement 30 minutes de sport tous en même temps tous en même temps voilà c'était une activité à la fois pour garder un peu une forme physique parce que quand on est confiné on reste beaucoup chez soi on bouge moins et c'est aussi d'un point de vue un peu coexion de groupe c'était pas mal de faire dès le matin quelque chose tous ensemble et donc on faisait une demi-heure tous les matins après il n'y avait pas de tapis de course pas de vélo elliptique ou quoi que ce soit on faisait des pompes des abdos des choses comme ça un petit peu de cardio avec ce qu'on avait c'était vraiment on avait juste un tapis de sol comme outil mais ça permettait de vraiment en fait se rythmer un peu la journée et de faire aussi de garder une activité physique importante c'est quand même pour le mental c'est très 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 important surtout pendant le confinement c'est vraiment important de garder une activité physique parce que ça a des effets sur le mental énormes ça détend ça réduit les problèmes de stress d'anxiété donc quelque chose qu'il ne faut pas lâcher tranquillement et pareil au niveau relation sociale niveau homéocionnel tu connaissais déjà toutes les personnes avec qui tu étais ouais c'était la promo c'était alors la première fois que j'ai fait c'était ma promo avec deux personnes de la promo d'au-dessus qui ont déjà fait une mission avant il fallait des vétérans et donc en fait on se connait pas mal et ça facilite pas mal ce genre de mission parce qu'on a passé un an à préparer la mission on se connait on sait comment chacun travaille on connait les faiblesses les forces on sait comment communiquer donc ça fait que la mission se déroule un peu mieux de ce point de vue là voilà donc vous connaissez les gens entre vous et il n'y a pas de test de sélection ou quoi que ce soit c'est juste un petit groupe qui se crée en fait on se fait des sélections en fait on se fait des sélections en interne à l'école c'est qu'en fait il y a un club qui dépend du BDE et les personnes qui sont déjà parties sélectionnent les prochains et là sur les dernières années on a essayé entre guillemets améliorer notre processus de sélection on n'est pas des pros absolument pas mais on a essayé d'améliorer un peu notre processus de sélection avec l'expérience de toutes les personnes qui étaient déjà parties on a demandé aussi à des profs qui travaillent en facteur humain de nous aider un peu le but étant de construire un équipage cohérent avec les bonnes personnalités pour que l'équipage soit à la fois s'entende bien mais soit aussi performant en gros donc c'est une petite sélection en interne mais la Mars Society qui possède la base dans l'Utah ne nous impose pas de sélection particulière parce que ça fait quoi ? ça fait maintenant 6 ans qu'on envoie des équipages supérieurs là-bas ils adorent ce qu'on fait donc de ce point de vue-là il n'y a pas de contrainte donc à chaque fois c'est les écoles ça ne peut pas être un particulier qui peut postuler pour y aller ? alors nous on est un cas à part parce que la majorité des gens qui vont faire des missions dans la MDRS là-bas sont en fait des chercheurs qui viennent de labos et qui amènent leurs expériences là-bas pour vraiment obtenir des données c'est strictement scientifique voilà voilà c'est vraiment des scientifiques qui vont là-bas pour leur expérience et donc c'est souvent des équipages recomposés où il y a deux scientifiques d'un pays trois d'un autre et ça fait un équipage de sept qui est un peu recomposé nous on est du coup de ce point de vue-là on est un peu on est un peu à part parce qu'en fait on est un équipage complètement de notre école on fait nos on choisit nos on trouve nos expériences avant de partir et on part quoi il y a plus d'étudiants qui font des missions comme ça ouais c'est strictement scientifique et étudiant ça peut pas être des parties plutôt scientifique après voilà si vous êtes chercheur et vous avez une manip qui demande d'être enfin qui a besoin d'être réalisé là-bas il y a des candidatures et on peut postuler je connais pas très bien à quel point c'est sélectif ça je sais pas très bien ouais en parlant des manip justement t'avais fait des manip aussi toi dans tes missions et il y avait une étude j'avais lu sur la réalité virtuelle comme une solution aux effets négatifs du confinement rapidement ça a consisté en quoi en fait alors ouais donc c'est une manip moi j'étais sujet cette manip c'était pas moi qui l'avais amené donc c'est une chercheuse en facteur humain de notre école et son but c'était de voir comment des vidéos de réalité virtuelle en fait de nature de grands espaces pouvaient un peu ralentir les effets du confinement voir comment ça pouvait apaiser détendre réduire un peu les problèmes de fatigue et donc en fait la manip c'était on avait un ordi avec l'AVR et on regardait pendant 10 minutes une vidéo en fait c'était un drone qui se baladait dans un parc ou sur une montagne ou un truc comme ça en fait c'est des vidéos de nature et on donc il y avait les sujets étaient divisés en deux et il y en avait qui regardaient une semaine pendant une semaine il y en avait certains qui regardaient la vidéo d'autres pas et on prenait à chaque fois électrocardiogramme et on prenait aussi des questionnaires de questionnaires de comme j'avais parlé avant et le but est de voir est-ce que vraiment la réalité virtuelle ça peut aider à réduire un peu ces effets du confinement où on voit peu de nature on est plutôt enfermé à l'intérieur donc les résultats je ne les ai pas parce qu'ils sont encore la chercheuse est encore en train de traiter ces résultats c'est la chercheuse c'est son nom oui alors son nom c'est Ève Fabre qui bossait à l'école à l'ISAE jusqu'à fin mars maintenant donc ce que tu disais donc c'est en gros t'as un groupe test qui regarde une vidéo relative virtuelle plutôt détente en fait et un groupe contrôle qui ne faisait rien ouais et on alternait semaine sur semaine pour voir pour essayer de voir un peu l'effet que ça avait sur le sommeil sur notre humeur sur tout ça ok très bien pendant ces missions les deux dernières missions donc celle en 2020 que je n'ai pas faite celle en 2018 ou en 2019 où j'étais on avait les bandeaux Dream peut-être ça vous parle c'est d'ailleurs un ancien de l'école qui a monté une start-up comme ça c'est des bandeaux avec des électrodes et un petit électrocardiogramme en gros qui pendant le sommeil mesure l'activité cérébrale et qui permet de re-suivre le sommeil il donne les cycles les différentes phases de sommeil il nous avait prêté des bandeaux comme ça pour qu'on les emmène là-bas et qu'on regarde l'effet que ça avait aussi sur notre sommeil et du coup ça c'est une info qu'on a pu mettre en lien avec toutes les autres expériences voir comment à la fois le confinement a changé notre sommeil et comment notre sommeil pouvait aussi changer nos résultats sur les différentes expériences on a vu en gros c'est quoi le confinement c'est différent pour chaque personne mais avait tendance à changer un peu notre sommeil un peu le poussier donc en 2018 tu dis qu'il y avait une étude plus sur le sommeil c'était en 2019 2019 il y en avait une plus donc avec la réalité virtuelle est-ce que tu connais aussi si le dispositif va évoluer ou va changer est-ce que tu as toujours en lien avec ce dispositif Telehop alors Telehop oui il va continuer donc il va continuer à être envoyé dans des missions analogues moi j'avais j'étais en stage il y a l'an dernier en 2018 avec justement Stéphanie et j'ai bossé pour commencer un peu à adapter l'expérience pour qu'elle vole dans l'ISS un jour dans la station spatiale internationale alors moi je ferais probablement plus partie je serais probablement plus lié à l'expérience maintenant que je quitte l'école mais ce qui est sûr c'est que je vais suivre un peu ton évolution et elle va elle va probablement évoluer elle a été inscrite il n'y a pas longtemps sur un vol parabolique pour essayer de voir comment en microgravité on peut avoir du matos qui permet de réaliser l'expérience dans des bonnes conditions donc oui elle va continuer à évoluer d'accord en tout cas merci beaucoup pour c'était très détaillé très analytique c'était vachement bien donc tu dis que tu vas quitter l'école parce que tu as fini tes 5 années c'est ça ? ouais et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite sera quoi ton métier par exemple ? alors me souhaiter pour la suite de la chance surtout pour trouver les bons jobs moi ce qui me plaît vraiment j'ai vraiment envie de bosser dans le vol habité après voilà il n'y a pas énormément de débouchés là-dedans est-ce que je me destine à une thèse ou pas je ne sais pas trop c'est difficile je ne sais toujours pas trop mais ce qui est sûr c'est que si je vois un bon sujet passer sur le vol habité je ne vais pas le laisser passer mais je ne sais pas je vais essayer d'aller regarder peut-être du côté de l'ESA ils font pas mal de choses peut-être essayer de trouver un peu plus quelque chose recherche sur le vol habité sur le vol habité et par contre participer au premier vol habité toi ça t'intéresse pas plus que ça ? ce serait génial ah oui ce serait génial en tout cas merci aller sur Mars c'est quand même un choix c'est 3 mois une mission elle est retour mais ce serait incroyable ce serait incroyable choix difficile mais incroyable en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences et tes connaissances je ne sais pas si j'ai loupé des questions de la chatrou je pense que tu avais à peu près tout de ce qu'on avait remonté donc c'est bien merci beaucoup Jérémy en tout cas c'était vraiment super intéressant et un super retour d'expérience c'est clair que ça donne vraiment envie de voir ça bientôt pour de vrai et d'aller dans des vols invités et puis merci Cléora aussi pour l'introduction et les questions et bien du coup je pense que maintenant c'est le moment de passer à la chronique d'Élise et Pierre sauf si il y a d'autres questions concernant ce que Jérémy nous a raconté et bien alors on y va alors vous entendez ça ? c'est le son d'un homme gagnant un prix Nobel à vrai dire c'est plutôt le son d'une femme en train de réaliser le travail qui conduira un homme à obtenir ce prix En 1950 Martha Chase intègre le Cold Spring Harbor Laboratory de Long Island dans l'état de New York après avoir terminé ses études au Worcester College dans l'Ohio elle y travaille en tant qu'assistante de recherche auprès d'Alfred Hershey qui étudie la reproduction des virus bactériophages à l'intérieur des cellules quel est le contexte à cette époque ? Aujourd'hui où la génomique et la compréhension de l'ADN sont extrêmement développés il paraît difficile d'imaginer un monde où l'on ne sait pas si c'est l'ADN ou les protéines qui portent l'information génétique à l'intérieur des cellules Pourtant au début des années 40 c'est à ce stade qu'en était la connaissance scientifique Dans le mélimélo des molécules contenues dans les cellules il était encore difficile de déterminer quelles substances accomplissaient quelles tâches Les choses semblent avancer en 1944 avec les expériences menées par Oswald Avry Colin McLeod et McLean McCarthy Les trois chercheurs se fondent sur un processus de transfert de l'information génétique bien connue En exposant des bactéries inoffensives à des extraits bactériens de souches tueuses il confère aux premières un caractère pathogène Afin de comprendre quelles molécules est le support de cette information génétique nos chercheurs répètent cette même expérience plusieurs fois avec différents extraits bactériens dont ils ont éliminé certains types de composants cellulaires comme l'irène les protéines les sucres les graisses etc. Ils constatent que seule la destruction de l'ADN empêche le transfert de l'information génétique des bactéries tueuses aux bactéries inoffensives De tels résultats auraient pu bouleverser les connaissances en génétique dès les années 40 prouvant que les gènes étaient composés d'ADN et non de protéines ou d'autres molécules Mais de pareilles conclusions très en avance sur leur temps suscitaient beaucoup de scepticisme Il semblerait par ailleurs qu'Avry n'ait pas eu de don particulier pour la promotion des travaux de son laboratoire Cependant quelques années plus tard Alfred Hershey et Martha Chase poursuivent dans la voie ouverte par ces travaux avec une nouvelle expérience à la fois simple et originale Ils utilisent des bactériophages c'est-à-dire des virus qui transmettent leur matériel génétique à des bactéries pour se multiplier et tentent de déterminer quels composants du virus ADN ou protéines permet ce processus de transmission Martha propose de réaliser deux versions d'une même expérience permettant de comparer le rôle de l'ADN et celui des protéines Dans la première version elle ajoute des marqueurs radioactifs aux protéines du virus tandis que dans la seconde c'est l'ADN du virus qui est rendu radioactif Pour la suite de l'expérience son idée est de transformer un blender de cuisine en agitateur permettant de séparer bactériophages et bactéries juste après la phase de transmission de la formation génétique du virus On peut arrêter le bruit là ? Après quoi il suffit d'observer où se situe la radioactivité Les chercheurs remarquent que seuls les bactériophages sont radioactifs pour la version avec des protéines marquées tandis que ce sont les bactéries qui émettent la radioactivité pour la version avec l'ADN marqué Ces observations permettent donc à Hershey et Chase de déduire que seul l'ADN est passé du bactériophage à la bactérie et qu'il s'agit donc bien du composant porteur de l'information génétique Le généticien Matthew Cobb dont le livre Life Greatest Secret revient sur la course au décryptage du code génétique dans les années 40 et 50 affirme que les travaux menés par Hershey et Chase n'ont probablement pas constitué la preuve définitive du rôle de l'ADN comme beaucoup aiment-en croire Leur méthode d'expérience au blender était tout de même imprécise et Hershey lui-même n'était pas tout à fait convaincu qu'il avait ainsi prouvé que l'ADN portait les gènes A vrai dire même lorsque la structure de l'ADN a été découverte son rôle dans la transmission de l'information génétique était encore considéré comme une hypothèse et cela n'a été prouvé de façon irréfutable qu'une bonne dizaine d'années plus tard Néanmoins en 1969 Hershey reçoit avec ses collègues spécialistes des bactériophages Max Delbruck et Salvatore Luria le prix Nobel pour ses connaissances sur la nature des virus Un autre chercheur Frank Stahl qualifia à l'époque les trois hommes de trinité de l'église des phages présentant Delbruck comme le pape Luria le prêtre et Hershey le saint patron Il va sans dire que Martha Chase ne faisait pas partie de cette triade Bien que Martha ait réalisé une grande partie du travail de laboratoire pendant trois ans et qu'elle ait participé à la conception des expériences qui ont permis à Hershey d'obtenir le prix Nobel certains estiment qu'il était tout à fait naturel qu'elle ait été laissée de côté car c'est lui qui dirigeait les recherches tandis qu'elle contribuait plutôt à fournir les données finales Sans grande surprise elle a été victime de préjugés sexistes au cours de sa carrière Un de ses collègues masculins à Cold Spring Harbor se souvient lui avoir dit Martha c'est une belle expérience je voudrais t'en féliciter je pensais que tu étais juste une jolie fille maintenant je sais que tu es aussi une bonne scientifique Mais sa necrologie dans le New York Times publiée à sa mort en 2003 est intitulée Martha Chase 75 ans une chercheuse qui a contribué à l'expérimentation sur l'ADN Comme reconnaissance ce n'est déjà pas si mal Plus largement ce que l'histoire de Martha Chase met en évidence c'est le problème du statut des prix Nobel considéré comme le sommet de la réussite scientifique Alors que de nombreuses bien que davantage de femmes occupent des postes haut placés et obtiennent une reconnaissance internationale pour leur travail il existe toujours un réel déséquilibre en 2019 on pouvait dénombrer 853 hommes ayant remporté des nouvelles dans toutes les catégories pour seulement 53 femmes dans le domaine des sciences on compte en plus de 100 ans que 19 femmes lauréates dont Marie Curie qui a gagné deux fois Et ces chiffres ne font par ailleurs pas état des autres formes de discrimination et ignorance de la diversité des acteurs de la recherche scientifique L'histoire de la science est généralement perçue comme un récit où évoluent d'illustres hommes blancs souvent accompagnés d'épouses qui les soutiennent Mais les temps changent et il nous tarde de découvrir et voir récompenser les résultats et talents scientifiques où qu'ils se trouvent Merci J'adore ces chroniques Ouais j'adore aussi L'ambiance musicale est top À noter que voilà Bon Evidemment on n'en est plus quand même là aujourd'hui heureusement Néanmoins on a quand même toujours la remarque t'es une jolie fille mais t'es aussi une bonne scientifique qui m'a fait penser à une petite expérience personnelle que j'ai eue la semaine dernière ou il y a deux semaines je sais plus ou lors d'un meeting zoom quelqu'un m'a fait mais Alexa oh là là t'es maquillée en confinement voilà de la part d'un mec de mon abo de notre âge c'est à quoi j'ai répondu oui moi je baisse donc évidemment ça a jeté un froid mais bon voilà les sexistes quand même le pauvre voilà le pauvre sexiste en tout cas très chouette moi aussi comme disait Eléa elles sont vraiment super cool ces chroniques et Eléa justement passons à ta chronique et au résultat du quiz qui nous taraude depuis depuis des semaines maintenant mais tout à fait comme ça fait des semaines la réponse oui la réponse que tout le monde attend et bien donc il y a plein de choses comme ça dans la nature qu'il faut cuire longtemps pour pouvoir les consommer vous avez sûrement en tête ce qu'on appelle les légumes secs qui pour beaucoup de personnes n'ont pas du tout les caractéristiques de vrais légumes par exemple les haricots les fèves les lentilles et bien sûr les pois chiches et souvent il faut les faire tremper alors pourquoi parce que tremper apparemment c'est plus mou c'est moins difficile à cuire et apparemment ça fait moins péter aussi voilà et comme le zéro gaspillage c'est un peu dans l'air du temps et que cet eau de trempage mais attends c'est un autre quiz ça est-ce que tremper les haricots fait moins péter c'est ça le quiz élément de réponse dans cette chronique patience du coup on était en droit de se poser la question du bien fondé de garder l'eau de pois chiche ou pas alors qu'en pensent les auditeurs on a eu quelques réponses on a eu une contribution de Art Baot qui nous a envoyé un lien d'une émission de France Inter avec une chronique d'Esterel Payani sur On va déguster qui nous dit bah oui on peut utiliser l'eau de pois chiche pour faire des tas de trucs des macarons des meringues de la mousse au chocolat et il y a même une recette de crème anglaise sans oeuf incroyable d'ailleurs pour ce quiz je tiens à signaler que Topo s'est démené et qu'il a fait lui-même des financiers noisettes et des meringues avec simplement de l'eau de pois chiche je peux faire un petit retour sur expérience d'ailleurs mais vas-y donc j'ai utilisé des boîtes de pois chiche des conserves de pois chiche pour pouvoir extirper cette eau que j'ai utilisée en guise en effet de blanc d'oeufs et les meringues ça marche très bien c'est-à-dire qu'on obtient de belles meringues mais elles étaient très légèrement salées ce qui est tout petit peu perturbant quand même et pour les financiers normalement on utilise de la poudre d'amande j'en avais pas j'ai utilisé de la poudre de noisettes c'est probablement une erreur parce que aucun des ingrédients ne s'est mélangé donc c'était bon mais séparément c'est-à-dire le sucre est bon les noisettes c'est bon le beurre c'est bon et ça tombe bien tu peux les manger séparément dans le financier donc pas top pour l'instant pas concluant ok les autres vous avez essayé une recette à base d'autres trempages de pois chiches ou pas du tout non pas du tout Alexa exhibe fièrement son boite de pois chiches mais c'est tout elle n'est pas ouverte donc bon c'est une denrée rare ici non si j'ai testé un truc j'ai testé de faire bariner un peu le reste des légumes que j'ai fait cuire avec les pois chiches grillées ce que je recommande d'ailleurs dans l'eau ou non de pois chiches mais en fait ça ne changeait rien donc du coup remarque c'est un témoin c'est une expérience négative mais voilà ça ne rajoutait pas spécialement peut-être qu'après cette chronique tu auras plus d'idées pour ta prochaine boîte de pois chiches on a aussi eu une réponse de Aude qui nous a envoyé la réponse suivante qui nous dit moi je garde généralement l'eau de la conserve de pois chiches pas tout le temps parce que ce n'est pas ma préférée car je me dis que dedans il doit y avoir des nutriments des vitamines qui ont été abandonnées par les pois chiches pendant leur séjour dans l'eau et donc après j'utilise dans mes soupes par exemple il faut rajouter de l'eau pour faire cuire ta soupe alors autant utiliser l'eau ou en plus il y a de bonnes choses elle garde également toutes les eaux de cuisson vapeur et donc elle utilise les eaux dans ses recettes de cuisine qui demandent de l'eau donc elle répond que c'est une info il faut garder l'eau de trempage pour ne pas gaspiller et elle en profite pour nous faire des bisous et nous dire qu'il faut servir la science dans la joie voilà donc petit message de hôte d'ailleurs elle nous a envoyé un super dessin trop chopinou que je vais mettre dans la chatroom et dans les notes d'émission avec des petits pois chiches dessinés qui sortent d'une boîte de conserve et qui se déversent et on récupère l'eau voilà donc effectivement pourquoi ne pas garder cette eau de trempage pour la recycler dans quelque chose d'utile mais attention il y a eau de trempage et eau de trempage voilà donc vos légumineuses en fonction de où vous les achetez et comment elles ont été stockées etc peut-être que vous vous dites qu'il y a un peu de poussière dessus de la saleté voire des petits visiteurs des mythes alimentaires n'importe quoi donc vous pouvez choisir de les rincer d'abord et de les laisser tremper et vous pouvez aussi les laisser tremper pour les ramollir hein donc cette première étape de trempage à froid que beaucoup de gens font ça permet d'éliminer pas mal de trucs puisque les légumineuses contiennent plein de super molécules différentes et notamment des sucres alors je vais vous dire des noms barbares mais il y a des sucres qui s'appellent le stachios ou le verbascose qui sont pas très digestibles pour nous et qui provoquent donc les fameuses flatulences de nos légumineuses alors ceux-ci vont passer dans l'eau de trempage la première eau de trempage et oui tu as une question Pierre mais pourquoi ça nous fait avoir des flatulences ou avoir des sucres non digérables et bien c'est une très bonne question je n'ai pas creusé pour cette émission mais comment digère moi alors c'est le moment de ressortir c'est fait justement un lien avec la chronique auparavant parce que c'était quelque chose qui est beaucoup étudié par la nozane justement parce que c'est des choses qui sont intéressantes parce que quand vous vivez dans 5 mètres cubes d'air il faut éviter de le contaminer avec trop de flatulences et donc il y a pas mal d'études qui ont été faites pour ça qui sont résumées dans un des chapitres du superbe livre de Mary Roach qui s'appelle Packing for Mars Life in the Void qui n'a pas été traduit en français je crois mais comme tous les livres de Mary Roach il est vraiment génial donc lui il y a longtemps je ne sais pas pourquoi exactement mais je crois qu'effectivement elle conclut que les poids chiches sont évitées sur la Station Spatiale Internationale et bien c'est à cause de ces sucres qui physiologiquement quand on digère mal ça crée des gaz et donc on pète voilà tu pourras nous faire le détail de cette chronique pour résoudre ce mystère la prochaine fois Topo je te fais confiance donc ce genre de sucre et d'éléments qui ne sont pas très digestes vont passer dans l'eau lorsqu'on les trempe et apparemment leur passage dans l'eau se fait plus rapidement si on ajoute du bicarbonate parce qu'il y a un changement de pression osmotique et du coup ça va favoriser la dilution de ces produits-là du coup ça passe dans cette première eau de trempage dans les légumineuses et les céréales il y a aussi des saponines qui sont des molécules naturellement moussantes et détergentes et s'il y en a en trop grosse quantité ça peut s'avérer difficile à encaisser pour votre système digestif parce que quelque chose qui mousse et qui est détergent c'est comme du savon ne mangez pas de savon c'est dangereux pour votre santé donc il est aussi conseillé de laisser tremper le quinoa ou les graines de chia par exemple parce que ça contient beaucoup de saponines et enlever un excédent de ces trucs-là ça paraît être une bonne idée du coup cette première eau de trempage elle n'est pas terrible terrible puisqu'on allève des trucs qui potentiellement peuvent nous faire du tort mais ensuite il faut les cuire et la déperdition de molécules solubles ne va pas s'arrêter là qu'en est-il de l'eau de cuisson donc concentrons-nous sur cette eau de trempage à chaud alors juste pour rappel pour voir s'il y en a qui suivent le pois chiche c'est le fruit du tic tac alors là pois chiche c'est le fruit du désir entre deux plantes qui ont copulé du coup voilà c'est le fruit du pois chiche non c'est une blague en fait c'est le fruit du pois chiche c'est une des rares plantes où il n'y a pas d'arbre dédié avec un e à la fin et en fait c'est pas un arbre c'est une petite plante assez discrète qui paye pas de mine de la famille des fabaceae donc la famille des légumineuses son nom latin c'est cicère ariéthinum et ariéthinum ça vient de aries qui fait référence à la tête en forme de bélier du fruit de pois chiche voilà donc les graines de pois chiche sont assez prisées puisqu'elles contiennent une quantité assez record de glucides et de protéines pour une graine végétale et je ne sais pas si vous le saviez mais on cultive des pois chiches dans le sud de la France c'est donc un produit relativement local il y a même une fête du pois chiche à Montarant dans le Gard au mois de mai et à Rougier dans le Var mais au mois de septembre voilà je ne sais pas si vous le saviez mais les plus gros producteurs de pois chiche ce n'est pas la France c'est surtout la Turquie l'Australie la Syrie ou le Mexique alors ça représente quand même une denrée alimentaire assez importante en 2017 on a produit et exporté 12,3 millions de tonnes de pois chiche voilà alors du coup en France c'est ça ? dans le monde ah dans le monde d'accord donc l'autre empêche c'est soit cette eau de cuisson soit le liquide visqueux qu'on retrouve effectivement dans les boîtes industrielles de pois chiche donc on peut faire son eau de pois chiche soi-même ou on peut l'acheter voilà donc là dedans il y a des sucres des polysaccharides des protéines et aussi des saponines voilà tout ça ça fait cette eau de pois chiche magique et alors en faisant des recherches j'ai découvert un truc incroyable cette eau de pois chiche elle a été ses propriétés ont été découvertes d'après le web en 2014 par un français Joël Russell qui aurait découvert les propriétés de l'eau de pois chiche pour faire un équivalent de blanc en neige alors c'était un cuisinier amateur et en 2014 sur son blog il expérimente des tas de trucs pour faire une émulsion avec des produits d'origine végétale parce qu'il était végétarien ou vegan et du coup il ne voulait pas manger d'oeuf donc il teste l'eau de haricots en conserve il teste l'eau de cœur de palmiers il rajoute de l'amidon de maïs de la gomme de gare il teste plein de choses comme ça pour faire des meringues et ces expériences inspirent d'autres gens et d'autres d'autres cuistots et à un moment sur internet apparaît une vidéo avec une mousse au chocolat vegan complètement sans oeufs qui retire l'attention évidemment de toute la communauté vegan en manque de gâteaux donc à partir de là ça s'exporte un peu aux Etats-Unis en 2015 c'est un certain Goose Walt qui propose le terme aquafaba pour désigner cette eau de trempage du latin aqua o et faba fève donc sur internet si vous cherchez des recettes de pois chiches vous trouverez sûrement en anglais recette AF aquafaba parce que c'est super hype voilà donc ce terme là se répand et maintenant on dessine l'eau de trempage des pois chiches par le terme aquafaba sauf au Québec où il est des conseils de l'utiliser pour le remplacer plutôt par jus ou eau de légumineuse puisqu'il considère que c'est un emprunt à la langue anglaise et l'anglais c'est mal donc au risque de froisser les compagnons d'outre-atlantique que je salue au passage s'ils nous écoutent j'utiliserai aquafaba dans la suite de ma chronique et pas eau de légumineuse parce que c'est quand même vachement moins long donc l'aquafaba effectivement ça a plein de propriétés donc si on se base sur la composition c'est 95% d'eau il y a entre 0,9 et 1,5% de protéines en grammes il y a un peu de fibres très légèrement il y a des saponines ce qui fait mousser des composés phénoliques etc mais il y a très peu de gras et d'amidon donc c'est assez léger et ça permet de substituer l'oeuf et le lait dans des recettes puisque ça fait d'excellentes émulsions ça c'est pratique du coup pour les végétariens et les vegans et aussi pour toutes les personnes intolérantes au lactose et les personnes allergiques aux oeufs bonne nouvelle vous n'êtes plus obligés de vous priver de pâtisserie même avec ce genre d'intolérance qui sont plutôt lourdes à vivre au quotidien c'est aussi pas mal pour les gens qui souffrent de maladies génétiques comme la phénylcétonurie c'est une mutation génétique qui fait que chez certaines personnes il n'y a plus l'enzyme capable de dégrader un acide aminé la phénylaline qui est un des neuf acides aminés essentiels qu'on ne synthétise pas et que du coup on doit manger et prendre de la viande ou des aliments carnés du coup si on a cette maladie on se retrouve rapidement avec un pot de phénylaline trop important et ça peut faire des dégâts cérébraux etc donc utiliser de l'aquafaba à la place des oeufs qui contiennent beaucoup de cet acide aminé ça peut être utile un autre avantage c'est que ça permet de valoriser les pois chiches écartés dans le commerce par exemple donc si on se met à produire ça industriellement ça permet de recycler tous les pois chiches trop moches pour être vendus et ça permet d'utiliser cette eau de conservation qui ne sert jamais à rien alors en creusant un peu quand même il y a quelques inconvénients c'est pas quelque chose de très calorique alors en fonction de votre point de vue ça peut être soit un avantage soit un inconvénient à avoir votre crème meuringuée sera moins calorique qu'une crème aux oeufs par exemple sauf si vous rajoutez 8 kilos de sucre pour compenser le goût un peu salé il y a peu de nutriments vraiment intéressants et il y aurait des traces de quelques composés toxiques qui restent dans la graine dont je vous ai parlé plus tôt donc entre autres des saponines et des composés phénoliques ou des inhibiteurs de protéines qui nous empêcheraient de digérer alors c'est très très récent il n'y a pas eu vraiment d'études scientifiques rapidement avant cette expansion comme ça de l'utilisation de l'aquafaba et donc tout le monde l'utilise et se conseille des recettes c'est devenu un symbole de la nourriture santé, végane, nutrition mais on ne sait vraiment pas quel effet délétère ça peut avoir sur la santé 2014 pour la science c'est hier c'est très récent bon le point positif c'est qu'aucun cas grave ou aucun décès a priori n'a été rapporté parmi les vegans après hyper consommation d'aquafaba mais c'est quelque chose de super récent alors l'industrie est bien sûr sur le coup pour faire de nouveaux procédés émulsifiants à base d'aquafaba il y a des gens qui essayent de développer de nouvelles variétés de pois chiches qui sont moins concentrées en saponines ou moins indigestes et ça c'est un truc qui m'a vraiment surpris moi j'ai eu du mal à me dire qu'on avait découvert les propriétés moussantes de ce truc seulement en 2014 sur un malentendu mais voilà force est de constater que c'est à partir de ce moment là que c'est devenu une véritable mode et maintenant les vegans ont aussi le droit à leur tranche de rhubarbe meringuée pour le goûter ce qui me pose la question moi en tant qu'auteur de retour vers le paléo je me pose toujours des questions c'est qui est le premier homme à avoir ou première femme donc le premier humain à avoir trouvé telle ou telle propriété et donc qui est le malade mental qui a pris un oeuf et qui s'est dit je vais l'agiter comme un malade et je vais faire des blancs en oeuf il y a un truc qui se passe quand même dans le cerveau de la personne donc ça se trouve en fait les gens ont mangé pendant des millénaires des oeufs sans suspecter et il y a un débile qui a trouvé ça et qui grâce à ça a ouvert toute la pâtisserie du monde mais alors ça m'étonnerait qu'on s'en soit pas rendu compte avant parce que si tu fais cuire des pois chiches comme ça tu te rends vite compte que ça fait une espèce de mousse à la surface et les saponines c'est quelque chose qui est déjà exploité depuis très longtemps donc je parlais d'ethnobotanique dans une autre émission mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser les saponines du lierre par exemple pour faire de la lessive ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut utiliser la saponaire la fleur de saponaire qui contient de la saponine comme un shampoing du coup ça m'étonnerait qu'on ait ignoré que l'eau de pois chiches oui mais tu la manges pas c'est ça c'est lui le débile c'est celui qui voit que ça mousse et qui va manger après tu vois c'est vrai mais tu manges les pois chiches du coup ça peut pas être enfin voilà donc c'est très récent mais si vous faites une recherche un peu Google Google Scholar et tout ça vous vous rendez compte que les brevets et les publications fleurissent de plus en plus en 2019 il y en a des dizaines et des dizaines qui comparent formellement du coup les propriétés physiques et physico-chimiques de l'aquafaba et du blanc d'œuf les chercheurs se sont rendus compte par exemple que le sel c'était important pour structurer la mousse d'œuf alors que pour le pois chiche c'était plutôt une histoire d'acidité de pH donc ça marche mieux avec un pH plus élevé donc un milieu plus basique donc si vous rajoutez du bicarbonate j'ai pas fait l'expérience en théorie ça devrait faire le job alors moi le conseil qu'on m'avait dit c'était de baisser le pH et de rajouter du vinaigre pour pouvoir que ça émulsifie plus que j'ai lu donc moi j'ai suivi comme un con mais je sais pas je te renverrai la publie que j'avais trouvé on pourra comparer voilà donc j'ai même trouvé une publication qui montrait que les ultrasons ça a amélioré le volume et la structure de la mousse d'aquafaba voilà il y a des chercheurs qui s'amusent à soumettre leur mousse de pois chiche à des ultrasons voilà il y en a qui comparent quel est le bon ratio aquafaba sur huile pour faire la meilleure mayonnaise vegan puisque oui on peut faire une mayonnaise vegan avec l'aquafaba incroyable je crois qu'il y en a même une marque américaine qui est la première commercialisée qui s'appelle la fabanèse donc voilà donc c'est bien beau tout ça vous pouvez utiliser votre pois chiche mais maintenant que faire des pois chiches vous me direz les pois chiches vous pouvez en faire des falafels du houmous et toute autre sorte de plat voilà ceux qui se demandent ok si j'ai pas de pois chiche est-ce que je peux quand même faire de la pâtisserie vegan le but c'est de lier d'émulsifier d'hydrater et d'aromatiser du coup vous pouvez utiliser d'autres trucs comme la compost de pommes les graines de lin la farine de tapioca ce genre de trucs qui sont assez collants donc il y a plein de solutions pour ne pas utiliser d'eux si vous voulez et c'est super intéressant quand on se plonge dedans parce qu'on se rend compte que la cuisine c'est vraiment de la chimie donc vous pouvez remplacer à peu près tout par une molécule qui a les mêmes propriétés ailleurs dans le vivant donc si je devais conclure cette petite chronique faut-il garder l'eau de trempage des pois chiches alors info vous pouvez garder vous pouvez la garder mais si j'étais vous je garderais pas l'eau de trempage à froid pour laver les pois chiches mais plutôt l'eau de cuisson la vraie aquafaba ou le reste de vos pois chiches en pot à moins que vous soyez très très craintif du fait de ne pas avoir de recul scientifique sur la toxicité de ce truc dans ce cas vous pouvez vous en abstenir par principe de précaution voilà je m'arrête ici parce que sinon on va finir en podcast cuisine et en confinement c'est pas une bonne idée mangez pas trop faites du sport cassez pas vos objets chemin faisant voilà je vous souhaite une bonne chance et je m'arrête ici est-ce qu'il y a des questions ? je trouve que c'est top trop bien on apprend trop truc ouais toujours très bien ouais je voulais juste rajouter un truc sur les plats locaux avec les pois chiches parce que c'est un truc qui me tient vachement à coeur et qui je pense des gens pourront tester alors je sais pas ceux d'entre vous qui connaissent la cuisine de Trinidad peut-être pas mais dans la cuisine de Trinidad il y a quelque chose qui s'appelle les dobol alors c'est des espèces de deux enfin il y a pas mal d'influences indiennes aussi dans la cuisine de Trinidad donc c'est deux espèces de nan avec un espèce de chana au milieu donc avec des pois chiches et différentes choses et différentes épices et c'est quelque chose qu'on achète dans la rue qu'on mange un peu à tous les moments de la journée et c'est super bon et c'est trop bien et donc voilà c'est à base de pois chiches et je voulais rendre hommage un peu donc c'est pas les dobol je vais mettre un lien dans la chatroom et c'est super vas-y Pierre c'est déjà fait on va vraiment finir en podcast c'est déjà fait et ça donne très très envie en fait il y a Nive dans la chatroom qui précise qu'apparemment ce serait dans un traité culinaire datant du 6ème siècle qu'on trouve la première recette de blanc en neige avec des oeufs ah voilà par un médecin byzantin Antime qui découvrit le principe de la neige obtenue en battant des blancs d'oeufs voilà il fallut attendre la renaissance pour que cette neige devin une gourmandise la source c'est le dictionnaire de la gourmandise il y a une autre question de Nive qui demande est-ce qu'on se casse si ça apporte autant de protéines que les oeufs oui ça n'en apporte pas autant du tout il y a beaucoup moins de protéines dans l'aquafaba il n'y a quasiment rien c'est surtout de l'eau en fait c'est l'émulsifiant c'est surtout les saponines qu'il y a dedans et les quelques fibres donc c'est beaucoup moins concentré l'oeuf à côté c'est vraiment une barre nutritive d'endurance le blanc d'oeuf oui le blanc d'oeuf c'est vachement nutritif oui oui c'est que de la protéine quasiment c'est de l'albumine et ben et ben je déchante c'est pas aussi grave que des frites un burger un McDo oui j'imagine bien un oeuf c'est 70 calories oui c'est pas énorme mais comparé à l'aquafaba c'est beaucoup et c'est bien 70 calories qu'est-ce que je voulais dire moi j'ai une question c'est la différence qu'il pourrait y avoir entre l'aquafaba de conserve entre des conserves qui sont dans du verre et des conserves qui sont dans du métal est-ce qu'il y a une différence alors j'ai pas trouvé de comparaison à ce sujet mais en principe dans le principe de conserve de conservation de la conserve il devrait pas y avoir d'air donc tu devrais pas avoir de problème pro d'oxydation dans ton pot si c'est ça le problème que tu veux soulever non moi je me demande surtout si ça enlève le goût salé de l'aquafaba que j'ai c'est une bonne question j'ai jamais fait la comparaison parce que j'ai tendance à acheter toujours dans du verre et jamais dans du métal mais et d'autre part Elise donc Wonderful Wife qui a fait la chronique tout à l'heure elle a des réticences à utiliser justement l'eau de déconserve en disant ça doit accumuler des trucs je sais pas j'ai pas trouvé de mesure peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a ou est-ce que le métal passe dans l'aquafaba c'est ça ouais voilà c'est ça je pense quand même qu'il y a un minimum de tests qui sont faits avant le conditionnement quand même dans l'industrie agroalimentaire parce qu'il y a plein de tests qui sont faits comme ça donc à mon avis c'est possible que ça passe un peu dedans mais ça doit être au bout d'un temps de conservation assez long et je pense pas que ça pose de problèmes majeurs comme ça a priori mais bah oui parce que quand tu manges des tomates en boîte tu mets tout enfin il y a un tas de trucs où tu mets tout en fait l'eau avec je suis tout à fait d'accord j'ai pas de crainte à utiliser des fers modernes mais ça ne sert à rien si c'est moi qui le dis c'est il faut que ce soit Elia qui le dise tu comprends non mais je ferai des recherches promis je ferai des recherches mais je pense que c'est conditionné pour que ça se conserve bien et qu'il n'y ait pas trop de problèmes de passage de métal entre mais on est donc d'accord que quoi qu'il arrive que ce soit dans la boîte de conserve métal ou vert l'idée c'est que ça correspond à l'eau à l'aquafaba de cuisson puisque c'est passé par le processus de pasteurisation j'imagine ouais donc c'est pour ça qu'on peut utiliser straight out of the can l'aquafaba des conserves donc si tu cuis longtemps alors bien sûr il ne faut pas mettre 8 litres d'eau pour 3 fois chiches parce que sinon ton aquafaba est très dilué enfin voilà il faut quand même que ce soit concentré c'est pour ça que dans la canette c'est très concentré et très très gluant et très visqueux parce que tu as vraiment tiré pas mal de ces molécules moussantes et visqueuses alors que si tu les fais cuire toi même et que tu mets trop d'eau ça va être assez dilué quoi mais tu vas voir si ça mousse assez rapidement cool voilà et pour ceux qui posent des questions dans la chatroom sur le fait d'utiliser de la compote de pommes tous les fruits quasiment contiennent de la pectine et la pectine c'est un espèce de polymère de sucre qu'on les plante qui est capable de piéger l'eau et qui fait un espèce de gel et de maillage et du coup vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine pour donner une propriété une texture un peu collante comme ça ça marche très bien pour faire des gâteaux au chocolat pour faire des moelleux au chocolat sans oeufs avec de la compote de pommes c'est ultra bon voilà yes podcast cuisine pour moi c'est vraiment le grand espoir que tu dis c'est le fait que c'est arrivé si tardivement dans la cuisine et je me dis de la même manière que pour l'ethno-botanique qui peut receler énormément de traitements etc je suis à peu près sûr que si on creuse un tout petit peu on pourrait avoir je sais pas moi des ersatz de beurre des ersatz de viande etc si on creuse un peu mais tu crois pas si bien dire il y a beaucoup de recherches agroalimentaires en ce moment sur les fécules donc toutes les alternatives de farine qui ne soient pas que du blé et qui contiennent moins de gluten pour les gens qui sont intolérants et par exemple on est en train de redécouvrir sur le marché la racine d'une plante qui s'appelle l'herbe aux flèches en anglais c'est arrowroot donc c'est très commun à la réunion où l'île Maurice ils font des bonbons qui s'appellent les bonbons l'arrowroot avec cette fécule c'est une plante qui est assez cool je peux vous mettre une photo dans la chatroom ah bah oui il y a la racine qui est apparue et puis il y a la plante aussi c'est une plante d'aspect un peu tropical que certains ont en culture chez eux mais voilà la farine du coup ça fait une super farine qui a des propriétés épaississantes aussi et c'est c'est utile pour les gens qui veulent des pâtisseries sans gluten par exemple donc il y a plein de trucs à faire c'est fascinant et voilà qu'est-ce qu'on apprend avec un cuisse sur les pois chiches ouais c'est cool clairement c'est cool est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la chatroom là-dessus ou pas non il y a brusicor qui fait son intéressant j'ai envie de dire non qui dit que c'est une propriété gélifiante de l'aquafaba et blue phoenix surtout qui dit qu'il faut laver les oeufs avant de les consommer parce que sinon ça revient quand même embrasser le cloaque de la poule et Johan a aussi demandé si ça soignait le coronavirus est-ce que t'as su publiquement alors non je ne crois pas je ne crois pas autant que la chloroquine non pardon par contre utiliser toutes vos boîtes de conserve de pois chiches en restant confinés ça ne vous aide à ne pas attraper le coronavirus voilà ça rend heureux et du déconfinement voilà ça 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 se permet de s'évader du confinement je confirme et nous avons une citation aussi je pense que c'est Eléa qui va lire la citation étant donné que c'est en lien avec sa chronique pourquoi t'as recopié ça ? je peux la lire mais c'est un peu nul alors en fait d'habitude on a une citation et du coup j'ai cherché citation pois chiche premier réflexe sur Google quand on n'a pas d'inspiration et le seul truc que j'ai regardé que j'ai trouvé comme citation c'est il suffit de regarder les hommes pour savoir que les chats les chiens et même pois chiches ont plus de cervelle et plus de coeur voilà apparemment c'est une citation qui vient de un long dimanche de fiançailles de Jean-Baptiste Rossi dit Sébastien Japrizo donc voilà ça n'a aucun sens aucune moralité regarder un long dimanche de fiançailles et c'est un long film voilà c'est un conseil Netflix voilà c'est pas mal pour le confinement conseil confinement le nom parfait un long dimanche de confinement ok tu as fait quoi ouais vas-y Pierre t'inquiète ok et donc bah maintenant on peut venir au quiz du moment étant donné que le quiz actuel est terminé donc on vous propose un nouveau quiz qui nous a été proposé par Christophe qui est en Suisse et qui nous a proposé ça par mail la force d'un muscle est proportionnelle à son volume info ou intox alors comme toujours pour les quiz en parallèle de nos recherches et des recherches d'Elea surtout d'ailleurs on attend vos réponses avec impatience par mail, twitter, facebook signaux de fubé ce que vous préférez en fait que nous compilerons lors d'une prochaine émission roue libre dans quelques semaines alors Elea tu as quelque chose à dire là-dessus j'ai quelque chose à dire là-dessus j'ai quelque chose à dire là-dessus pas vraiment ok donc voilà donc prochain quiz voilà si 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 j'ai quand même quelque chose à dire envoyez-nous des réponses comme ça je mets moins de temps à écrire ma chronique voilà envoyez des réponses à Elea c'est-à-dire que là il faut mesurer le volume musculaire qu'on a pendant le confinement et un mois après à la sortie du confinement on vérifie et comme tout le monde va faire énormément de pompes surtout Joanne et et ben on va pouvoir comparer justement à volume doublé voire triplé voilà tu sais que tu passes sur Twitch Joanne oui je sais c'est pour ça et puis on peut même aussi comparer les différents types de muscles finalement vous pouvez on peut avoir un groupe ah oui chacun on peut enfin voilà on peut faire ça de façon totalement scientifique donc étonnez étonnez-nous voilà on attend vos expériences vos vidéos tout ce que vous voudrez voilà on vous attend et et bien l'émission arrive à son terme donc j'espère que on espère tous que ça vous a plu et dites-nous ce que vous en avez pensé notamment des nouvelles chroniques et des nouvelles propositions sur les réseaux sociaux par mail on est toujours heureux de recevoir de vos nouvelles et en attendant que Service de la Science soit votre joie de la Science de la Science de la Science Sous-titrage ST' 501